J'aimerais pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, direction Assemblée Nationale. Le membre des bureaux définitifs de l'Assemblée Nationale seront élus et installés ces mercredis 22 mars 2024. Pas d'audition en plein air, une décision du président du bureau provisoire de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosoko de Akwanga. Directement, le vote, malgré les contestations des élus et la clamère publique, Christophe Mbosoko reste en liste pour les postes de deuxième vice-président de la Chambre et base du Parlement. Caroline Bemba a été écartée de la course dans la majorité. C'est la déception, mais les membres de la mouvement sont inclinés après l'arbitrage du président de la République, Félix Antoine Tisseké Ntulombo. Les seuls postes qui sera réellement disputés et celui des rapporteurs adjoints réservés à l'opposition, Consta Moutama de la Dipro et Dominique Mounungo, d'ensemble pour l'échangement de cette formation politique chère à Moïse Katoumi Tchapoué, vont s'affronter un duel serré qui met en lumière la division au sein de l'opposition parlementaire. Mais au chapitre de réaction, suivez donc la réaction du député, à l'instar de Bahati Loukoubo, qui restait confiant quant au ticket de l'Union sacrée pour la nation à ses bureaux définitifs. Aujourd'hui, nous sommes convenus d'un ticket que vous avez suivi, lequel le ticket va suivre les orientations du chef de l'État. Lorsqu'il nous a reçu, il a demandé que cette fois-ci le parlement de cette législature soit différent de le parlement qu'on a connu dans le passé. Vous avez suivi les orientations qu'il a données et tous les membres du bureau vont sûrement travailler dans ce sens et nous allons suivre leurs actions. C'est pour vous dire que c'est une nouvelle législature avec une nouvelle vision et nous nous mettrons résolument au service du peuple, nous mettrons un accent particulier sur le contrôle de l'exécutif. Nous allons produire des lois utiles au pays et c'est cela notre mission. Donc pour nous, en tout cas, tout est bien parti et nous pensons que tous les candidats seront élus pour qu'ils se mettent dès demain au travail. ... de l'Assemblée nationale, mais aussi pour permettre à l'appareil de l'État de fonctionner correctement et que toutes les institutions puissent travailler régulièrement. Non, le Conseil d'État n'a pas encore rendu son arrêt et cet acte-là, cette correspondance, n'a pas un caractère suspensif plutôt de la procédure. Donc s'il y aura un arrêt du Conseil d'État, à ce moment-là, on pourra revenir sur les éventuelles irrégularités. Mais la correspondance du Conseil d'État n'a pas d'effet suspensif sur la procédure qui était déjà enclenchée. Nous avons toujours des défis. Le défi sécuritaire, le social de la population, c'est de savoir que ça doit se travailler chez nous. Parce que c'est nous qui sommes la représentation de la population. C'est aussi simple que ça. La République, c'est un père, c'est un papa qui nous a remis à l'ordre et ce qui va être un fin, c'est ce que nous voulons. On vous a dit qu'il y a un problème de poids politique, non ? Il y a un problème de poids politique. Est-ce que le recrutement de Boso est moins lourd que le recrutement de MNC ? Donc ça, je crois que c'est le choix qui a été fait la République. Et lorsqu'il y a un consensus entre les leaders, je pense qu'il faut qu'on leur donne la chance. Toujours au chapitre de réaction, Maître Toussaint, Béat du Parti Alliance pour le changement de cette formation politique, cher à Jean-Marc Kabound ou à Kabound, dit ne pas être d'accord avec ce ticket réaménagé du ligno sacré pour la nation, dit car, dit-il, c'est là, n'inspire pas confiance. Il a dit à Maxime Kabound. Moi, je ne dirais pas que c'est un ticket réaménagé, d'autant plus que vous avez vu la liste qui a été déposée d'ailleurs, même, ou encore publiée. Vous allez constater qu'il y a l'insuffisance même de la représentativité sur le plan national. Et le président de la République avait envoyé ce présidium de l'Union sacrée d'aller revoir, placer encore les femmes dans ces tickets. Fort malheureusement, le ticket d'avant, il y avait pratiquement trois ou quatre femmes. Et actuellement, vous avez vu, il y a deux femmes. Et ce qui m'éthique plus, il y a le rapporteur adjoint, il y a le président Bemba qui s'est rétrapé de cette course. Mais vous allez voir, il y a le regroupement AA, le Tony Hikon, qui avait pris ce poste gestaire plutôt adjoint. Et vous allez constater que ce regroupement AA concède encore à un autre regroupement code de Jean-Lysian Boussa. C'est par quelle magie ? D'après le son de cloche, nous aurons, j'aurais pu entendre qu'il y avait un montant décaissé à l'auteur d'un million de dollars pour un mec, Tony Hikon, qui concède cette place à Jean-Lysian Boussa. Je pense que ce ticket doit être annulé rapidement, rapidement plutôt. Et j'en appelle au procureur de la Cour de cassation de s'en saisir si réellement il y avait un montant d'un million de dollars déboursés à la charge de M. Tony Hikon. Parce que nous ne pouvons pas tolérer dans une république où il y a déjà des problèmes. Nous allons constater des détournements ici et là. Donc ce n'est pas sérieux, c'est le ticket de l'Union sacrée. Et quelques Kinoirs interrogés à ce sujet restent confiants et croient à l'expérience notamment de Vital Kamere et Lwaka Ninguini de mener les débats dans un jeu démocratique au sein de la chambre et base du Parlement. Ils se sont tous exprimés au micro de Platin Gindola et Strangibi. Les tickets réaménagés de l'Union sacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale rassurent certains Kinoirs qui comptent tout de même sur l'expérience notamment de Vital Kamere pour mener à bien les débats dans un jeu démocratique au sein de la chambre et base du Parlement. Mais avant de continuer, nous avons eu les informations où le président avait réuni les députés pour leur dire qu'il fallait d'abord recommencer le travail. Donc le travail avait une difficulté. Il y avait une difficulté parce qu'il y avait d'autres provinces qui ne se figuraient pas sur la liste du bureau antérieur. On a recomposé un peu le bureau. Nous attendons maintenant le travail. C'est ça que nous attendons. Ce que nous nous cherchons c'est le travail. Nous connaissons que l'Assemblée nationale c'est elle qui dirige le pays. Elle est là pour voter des lois. C'est un peu ça donc pour diriger le pays. Nous attendons un bon travail parce que nous avons dans notre pays, nous avons les problèmes qui nous dérangent souvent. Il y a les gens qui parlent de la révision de la Constitution. Il y a les gens qui parlent de le changement de la Constitution. Il y a des lois que nous devons insérer dans la Constitution. La campagne est la religion sacrée. Et là nous devons vivre en vie. Nous devons vivre en vie. Nous devons vivre en vie. Nous devons vivre en vie et nous devons vivre en vie. La population congolaise n'attendait pas à la bureauté, mais la population congolaise n'attendait pas à la bureauté. La population congolaise n'attendait pas à la députée de Tindaki. La population congolaise n'attendait pas à la bureauté. 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 Je n'attendais pas à la bureauté. Cette personne congolaise n'attendait pas à la bureauté. Et puis, dans un autre chapitre, en mission officielle en Égypte, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue, Mohamed Zaki, ont clôturé, mardi 21 mai 2024, la première réunion de la commission militaire mixte au cœur. Le point avec Maxime Akabou. Arrivée mardi au cœur, capitale de l'Égypte, du vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba et son homologue égyptien Mohamed Zaki ont présidé la cérémonie des clôtures de la première réunion de la commission militaire mixte entre l'Égypte et la RDC. La réunion a évoqué des derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur les continents africains, à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi qu'à l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays, dont de nombreux domaines a rapporté le ministère de la Défense égyptien. Les deux ministres ont également présidé la séance des clôtures de la réunion du comité militaire égypto-congolais, qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien de perspectives de coopération conjointe et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires, pour les deux partis, a précisé la même source. Et de poursuivre, le commandant en chef de forces armées a souligné sa fierté des relations entre les forces armées et l'ère homologue de pays africains, saluant les efforts réalisés par les comités pour parvenir à des visions communes dans tous les domaines militaires. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC a exprimé son appréciation pour la profondeur des liens et des relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts égyptiens en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique au continent à temps appris. Mais bien avant, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'était rendu à la place du soldat inconnu et du mausolée du président Anwar El Sadat, où il avait déposé des gerbes de fleurs. La réunion d'ouverture et la séance des clôtures se sont déroulées en présence du lieutenant général Osama Askar, chef d'état-major de forces armées et plusieurs officiers de forces armées de DPI. L'Église catholique en République démocratique du Congo estime devoir réagir à des fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux qui visent à créer la suspicion à l'égard de ses membres et à porter atteinte à l'unité nationale et à la cohésion nationale, d'où ces explications de Mgr Donatien Chole, secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Je suis avec désolation. Tout ce qui s'écrit, c'est là qu'on a les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on jette les pierres sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Mgr Utembi, président de la Senko, et Mgr Ambongo, alors vice-président de la Senko. Donc, à voir les décors de la photo, c'était probablement en 2017, lors de l'ère plaidoyée, pendant que le président Kabil a été encore président de la République. Et, soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Mgr Andri, qui avait accompagné son éminence, le cardinal Ambongo, auprès de Chobleta, avec un des assaillants, un des peaux blanches, qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vita Kamer et le palais du plebe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où se passaient ces événements à Kinshasa, Mgr Andri, qui avait accompagné son éminence, le cardinal, chez le président, était avec moi à Kananga. Donc, il n'a pas la faculté de la bi-location. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Mgr Wakumba, qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé, un cardiné au decesse de l'Isala, qui vit comme un électron libre en Italie. Donc, c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'église catholique, et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de l'hierarchie de l'église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, la personne ne sait comment il a eu le titre de monseigneur. Patrie, Fardessé, PNC, le Force armée de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont procédé au lancement des patruies mixtes sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa, ce mardi dans la nuit. Le Point avec Gisèle Olivier-Tocco. Ces patruies mixtes, forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, lancées sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, interviennent après l'attaque armée de la résidence de Vital Karmere, ainsi que la tentative de coup d'État facilement étouffée par l'armée congolaise au Palais de la Nation, l'un des bureaux du Président de la République. En effet, c'est ce mardi dans la soirée que le commissaire provincial de la police nationale congolaise a lancé des patruies mixtes de Fardessé, PNC, qui visent à renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. L'armée et la police ont notamment décidé d'arrêter les policiers et les militaires trouvés en divergation dans la ville et d'assainer la ville avec la lutte contre les marchés pirates ainsi que les nuisances sonores. Cette décision intervient après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni et le commandant région militaire de Fardessé. Tout à fait autre chose à présent, l'administrateur du territoire de Bikoro, Justin Poutou, arrêté justement et sorti de la prison de Mandaka après deux mois d'emprisonnement. La joie a été au rendez-vous chez les Bikoroises et les Bikoro qui sont dans la joie ou dans la liesse de voir libre celui qui a toujours milité pour leur bien-être. Non, si il est cas. Assignez ce reportage. Après avoir écopé deux mois d'emprisonnement dans la maison pénitentiaire de la prison centrale de Mandaka dans la province de l'Équateur, l'administrateur du territoire de Bikoro, Justin Poutou Mkoy, a foulé ses pieds le mercredi 21 mai 2024 sur la terre de ses ancêtres. Il a été accueilli par une foule immense composée essentiellement des Bikoroises et Bikorois jusqu'à l'entrée de la résidence du chef coutumier de Bikoro qui lui avait donné le pouvoir ancestral. L'administrateur du territoire a été conduit les jeunes cadres de son parti politique le mouvement des libérations du Congo maître Yannick Iely vice-président fédéral de l'Équateur 1 de la structure spécialisée du MLC dénommée les amis de Jean-Pierre Bemba et alliés à JPBA. Justin Poutou, ce cadre du MLC est satisfait de son parti politique qui a entrepris des démarches pour sa mise en liberté. En société, les boissons sucrées produits par les Indo-Pakistanais opérant dans la ville-province de Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo sont à la base de plusieurs maladies vues les taux élevés de produits chimiques qu'il y a dedans ignorant de ces dangers les Kinois préfèrent en consommer en raison de son prix abordable par rapport aux autres boissons sucrées « Srangibi » et « Blati Gindola » La population congolaise par manque de moyens consistants préfère consommer par exemple les boissons sucrées faites à une base de colorants qui coûtent moins cher par rapport aux autres boissons sucrées C'est là sans connaître les inconvénients que ces boissons peuvent entraîner comme répercussions sur la santé du fait que celles-ci sont fabriquées à l'aide de produits chimiques dont la dose est élevée Selon les récents rapports de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe plusieurs enfants mineurs souffrent actuellement du diabète pédiatrique dont les taux est alarmant C'est là et dû notamment à la consommation de ces boissons sucrées Dans tout ça l'Office congolais de contrôle a aussi une part des responsabilités d'autant plus qu'elle a pour mission de contrôler la qualité de tout produit qui doit être lancé sur le marché Qu'à cela ne tienne les Kinois pour la plupart des cas n'arrivent pas à consommer des produits de qualité par manque de moyens Des poubelles publiques anarchistes se sont donc créées tout au long du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe Certaines d'entre elles dégagent des odeurs nauséabondes exposant ici les commerçants qui exercent leur petit commerce dans ces périmètres à plusieurs maladies liées à la saleté L'espoir de la population quinoise est donc mise sur les gouverneurs et les gouverneurs plutôt élus de la ville province de Kinshasa et son adjoint Edi Iely Moulangui qui mettent les salubrités au centre de leur programme d'action enfin des redorés le blason encore terni de la ville province de Kinshasa Nancy Léka et Georges-Julie Benguet ainsi que Florine Benga a en signé ces reportages Suivez Des poubelles publiques anarchistes se sont créées le long du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe Certaines d'entre elles dégagent des odeurs nauséabondes exposant ainsi les personnes qui exercent leur petit commerce dans les environs à plusieurs maladies C'est le cas par exemple de la poubelle se trouvant devant la galerie présidentielle où des tas d'immondices y sont jetés et formant une montagne des déchets Une autre poubelle s'est créée à l'entrée de l'avenue du port tout près du poste de la police Une autre poubelle sauvage a été découverte à l'entrée des planètes G en diagonale de l'arrêt des bus dits Vodacom Une autre poubelle encore se trouve vers le labo photocanone pour ne citer que celle-là Quelques personnes interrogées sur ce phénomène de poubelle sauvage n'ont pas manqué de réagir L'espoir de la population congolaise et de voir le nouveau gouverneur élu de la ville-province de Kinshasa Daniel Bumba et son adjoint Eddie Yeli travailler laborieusement pour transformer la ville de Kinshasa et lui rendre sa beauté d'antan Mesdames et messieurs Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Christian Banzolo La prise de vue a été assurée par Georges-Yli Benguet en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir Sous-titrage ST' 501